bonjour bonjour alors on se retrouve pour coller nos papiers sur le premier folio le plus petit le plus facile à monter donc je vous rappelle que c'est la collection voilà c'est ça it's a man's world de papers for you c'est mon colis du mois de juillet pour la boutique scrap for love donc papier très très moderne très masculin donc structure particulière et essayer de faire de l'originalité alors quand on a fini notre structure que nous avons monté ensemble on s'aperçoit qu'on a des grandes surfaces donc évidemment on va favoriser ces grandes surfaces celles qui se voient bien sûr donc là il va y avoir ici et ici faut recouvrir de papier forcément donc on va commencer par couper ces papiers là pour après travailler avec les chutes et la collection 15 et 15 donc ici il ya celle ci sur mon rabat il ya les joueurs de golf avec un petit bout ici qui manquait donc on va le rajouter voilà et sur la part sur le dos vous avez vu un peu catastrophique j'aurais dû le préparer dessus voilà et sur le dos on va mettre à l'europe on tourne ici on va mettre la page avec la moto parce que dans tout ce que j'ai monté c'est le seul endroit où elle rentre pour pas la couper voilà donc ici c'est ça on va commencer par le fond parce que ça une fois qu'on aura tourné c'est bon on aura fini notre notre dos et oui parce que c'est un folio certes mais c'est un folio qui n'est pas collé sur une couverture donc il faut penser à recouvrir les dos n'oubliez pas que là il ya de grands morceaux et que donc il faut prévoir la place de les papiers 30 30 là on va pas travailler du 15 15 sur des grandes surfaces comme ça est donc là on a la moto surtout pas dérangé mais les trucs là parce que sinon je sais plus j'en suis donc ici c'est fait on va appuyer au fond parce que je veux pas écraser mais c'est donc on fait ça sur la mer pour coller notre papier ici bien partout voilà voilà donc mon dos de folio il est déjà prêt ensuite on va coller notre petit rabat ici alors comme c'est un pointu attention quand vous coupez vos papiers ne pas couper le pointu à l'envers méfiez vous de ça ça c'est le genre de truc qui arrive bêtement donc positionner bien votre papier marquer votre bord couper moi je coupe à la main dans ces cas-là pour être sûr que pas me tromper et après si c'est trop grand il vaut mieux le recouper par là qu'ici au moins vous avez votre pointe qui est bien en accord avec la structure donc là par exemple on va lever le fond ici ça ça bouge plus et ensuite les autres scotch pour finir de coller notre pointu là comme ça c'est bien en place et donc là on rajoute le morceau qui manque donc dans une chute de papier alors mon scotch il est juste juste de la largeur du papier voilà alors bien entendu on choisit un papier de la même couleur un assorti que ce soit plus joli et on laisse un petit espace entre les deux papiers voilà et toujours un petit coup de plio ça paye pas de mine mais c'est important alors ensuite on a notre grande page ici donc là j'ai choisi celle ci avec nos trois bons noms là ils sont pas très beau mais bon c'est rigolo hein c'est à dire ils sont maigres en purée facile quand on dessine de faire des gens maigres alors ici on a donc cette page là avec les chats à lunettes elle aime beaucoup le fond vraiment j'adore ce fond et je vais vous expliquer un truc j'ai été obligé de couper le l'espèce de logo qui avait ici et donc voyez qu'avec mon mon couvercle ben ça cache ça se voit pas donc c'est voilà c'est rattrapé on m'a dit il ya bien un moment où je peux pas faire j'ai pas pu faire trop trop grand non plus sinon j'avais passé de papier je vous rappelle que je n'ai qu'une collection 30 30 une collection 15 15 donc là il faut faire attention ça aussi c'est des défis c'est bien aussi ça ne pas toujours avoir un nombre papier on n'a pas toujours le budget pour acheter toute la collection donc là c'est très bien on appuie bien sur nos scotches là sur nos aimants et ici on va recouvrir là j'ai des chutes de papier pour recouvrir ma mon intérieur là c'est plus joli alors je n'aurai pas assez de papier pour faire les tranches mais bon comme elles sont enfermés dans le dans le porte document je pense pas que ce soit vraiment gênant j'ai réussi déjà à faire mes tranches de de la boîte mais j'ai pas réussi à faire les tranches de maire avec bravo bravo michel j'ai levé le scotch du mauvais côté c'est pas grave du coup évidemment ça n'a pas collé forcément si tu appuies en bas mais que ton scotch c'est celui du haut forcément ça fonctionne pas donc ici on enlève les protections pour finir de coller notre papier alors ça c'est une chute aïe que j'ai gardé précieusement pendant très longtemps et puis quand même là j'ai dit faut la mettre et donc là j'ai mis le verso c'est les manettes là c'est là où il ya le jeu c'est une chute également et là par contre je vais être obligé de le recouper un petit peu parce que ça ne va pas mais ça c'était obligé à le le fait que est ce que je peux accéder oui le fait que je coupe tous les papiers sans les coller là c'est obligé pour les petites et petites coupes je prends celui là alors là attention aussi quand on fait un ajustement comme ça qui reste du scotch sinon on en remet vérification un peu trop ou b il faudrait que je mette un morceau pour cacher tout ça et voilà quand on fait les choses comme ça allez c'est pas grave je vais apprendre une chute de papier et cacher ma jointure parce que c'est pas très très heureux et en plus du fait que tout est un biais comme ça c'est pas joli joli alors quand c'est comme ça on a un petit souci de rattrapage à faire et bien on sort nos chutes et on va essayer de trouver un petit morceau de papier qui pourrait faire notre affaire pas trop mal ça alors il faut déjà qu'ils aient la longueur il faut que ce soit un peu de la même couleur il faut que alors dans ces cas là on marque notre longueur là après on cherche parce qu'on y voit plus rien ou c'est qu'on a fait notre marque et oui ça c'est ça c'est l'inconvénient du papier glacé le crayon à papier ne marque pas beaucoup et c'est vrai que c'est pas commode voilà donc là j'ai ma longueur par contre je trouve un peu trop large c'est dommage ça cache un petit peu donc on va le coupé dans la longueur ben voilà je vous avais dit que je vous ferez la vidéo pour coller les papiers ça vous voyez même comment je fais dans ces cas là voilà hop de côté donc ici je colle ce petit bout avec du 6 mm ça devrait suffire hop allez bêtise rattraper c'était pas joli ça va lui donner un petit air de fini ça sera beaucoup mieux voilà c'est à l'intérieur mais quand même pour que ce soit joli voilà donc là on a on a nos grandes surfaces là il va nous en rester une sur la partie ici puisque là on est en passant avec une carte glissée là on a encore un grand espace donc j'ai choisi le sport voilà donc j'ai choisi celui là et je l'ai coupé de façon à ce qu'on voit les deux étiquettes ici et le le côté sport ici donc ça c'est pour la partie le rabat où il ya le passant ici donc avant de coller mon papier vous vous rappelez faut coller le passant à sa place donc je fixe mon papier pour qu'il ne bouge pas et comme ça je vais pouvoir coller mon passant alors je vais coller mon bail imaginer un peu ce que je vais faire là je vais coller mon passant dessous comme un passant normal 1 sous mon papier mais comme c'est une pochette je vais avoir ici le scotch rouge à coller sur le papier donc voilà c'est pour ça que je voulais vous montrer parce que c'est complexe donc là je vais coller mon papier d'un côté pour le stabiliser pour qu'il soit en place et je vais pas coller la partie à droite puisqu'il faut que je passe mon passant dessous que je passe mon passant il faut que je colle mon passant dessous avant de coller mon papier donc je vais coller tout le reste je vous dis que je me suis cassé la tête tout ça pour qu'on voit pas les languettes elle me dites pas pourquoi vous l'avez pas collé par dessus c'est parce que je ne veux pas qu'on voit les languettes ici là ça c'est pas beau donc là c'est caché sous le papier c'est très bien donc ici on va pouvoir coller notre scotch rouge que je vais décoller qu'en partie au cas où on fasse une petite bêtise et donc on va attraper ceci pour le coller à sa place sous le papier c'est encore une occasion où il faudrait quatre mains une ne suis deux ne suffisent pas ici je passe mon passant dessous et voilà et je le colle sur mon papier youpi faut jongler à maintenant il va falloir enlever le scotch de côté là et bien aussi ça va être en particulier à là ici aussi allez bien coucou ça y est je l'ai eu à lundi et voilà allez je recolle mon côté j'appuie bien sûr mes angles et mon papier est collé et donc ici j'avais cette chute là en fait le voir comme je me suis cassé la tête là aussi j'avais cette chute là qui est plus grande que mon que mon passant alors je me suis dit c'est quand même bête de l'avoir coupé et de couper les têtes des messieurs donc je l'ai maté sur du papier noir ah oui j'ai oublié de vous dire ma structure ben vous l'avez vu quand même pas besoin de lunettes quand même pour ça j'ai donc choisi du papier noir pour faire la structure parce que je trouvais que c'est ce qui allait le mieux avec le masculin quand même parce que le chocolat le papier n'y allait pas du tout ça n'est pas du tout voilà donc quand je j'ai positionné mon passant comme ça fait ma pochette comme ça je me suis aperçu qu'il me manquait un bout ici alors du coup je suis allé découper des petits morceaux très colorés vous me direz ça vous allez voir ça se voit à peine mais bon moi j'aime bien que quand même ce soit propre donc vous allez voir que je me suis cassé la tête pour pas grand chose mais pour moi c'était important que mes côtés soit bien couvert bon il faut un peu ajusté bien sûr voilà donc j'ai mis de la couleur de la couleur parce que là je vais vous je le colle je vous montre vous allez dire les folles parce que franchement je me suis bien embêté pour pas grand chose mais bon voilà c'est le souci du détail qui après je trouve change le ça fait soigner ça fait travail soigné on ne colle pas à l'invers déjà voilà je vous montre de près vous allez dire elle est malade voilà voyez ce qu'on voit de chaque côté il n'y a pas grand chose mais c'est fait voilà et je trouvais ça très joli donc là on a une carte 11 11 on la recouvre bien évidemment avec des papiers des papiers 10,7 sur 10,7 pour pouvoir ça c'est le matage faut pouvoir y mettre les photos 10 10 ok et là je me suis pas embêté j'ai mis mes espaces photo en blanc ce qui à mon avis le rend un peu plus classe c'est un peu plus un peu plus joli un peu plus c'est un porte document alors faut quand même un petit peu voilà mais toutes mes cartes ne sont pas recouvertes je n'ai pas assez de papier pour recouvrir toutes mes cartes donc la plupart de mes cartes sont en blanc recto verso pour la photo on s'en fiche c'est pour l'intérieur et voilà alors je voulais même faire ça un petit peu en travers voilà pour garder le côté originalité alors ensuite qu'est ce qu'il me reste comme truc à couvrir le grand j'ai ici non là j'ai mis tous les espaces photo donc j'ai la pochette ici ou en année c'est bon je vais vous montrer je vais couper la caméra donc ici j'ai découpé alors ça c'est des chutes aussi de papier de là où il ya la voiture c'est les pistons donc là c'est deux chutes je vous rappelle que c'est à l'intérieur tout ça donc ça c'est pas et ici de ce côté on a j'ai utilisé une 15 15 avec la moto comme sur le dos de mon folio avec deux petites deux petites chutes de pistons là aussi là pour faire la même couleur et à l'intérieur de ma pochette c'est le papier où il ya tous les les tickets de voyage donc ça ça se colle comme ceci à l'intérieur et donc là il ya une photo une carte 11 11 11 16 pardon pour la photo 10 15 et là c'est pareil c'est deux comme ça allez je colle ça et je reviens vers vous voilà j'ai donc collé ma pochette là avec ma carte à l'intérieur reto verso alors vous avez vu que j'ai mis sur mes espaces photo les dimensions des photos parce que comme ça on saura à la fin comme il ya deux photos 10 15 combien de photos 7 et 2010 combien de photos 13 13 combien de photos 10 10 on sera exactement le nombre de en fonction du format donc voilà le type même de ce que je voulais vous expliquer c'est à dire que pour économiser au maximum le papier et et en plus favoriser l'emplacement des photos voilà ce qu'on peut faire c'est on fait un puzzle en fait avec les photos donc là vous avez une photo 10 15 là vous avez une photo 10 7 et 2010 un portrait et 7 et 2010 un paysage et après vous n'avez plus qu'à mettre des chutes de papier donc on reste dans le les pistons là est pour cacher et donner bien sûr un peu de vie à permettre que du blanc penser qu'il y aura les photos après ça suffira largement donc ici c'est pareil j'ai fait là j'ai mis une photo 13 13 des chutes de la spacole et encore est ici une photo 10 10 ici une photo 7 et 2010 la 7 et 2010 ici 10 15 et une chute de papier comme ici pour donner du rythme de la couleur et de la vie alors je colle ça et je colle ça et je reviens vers vous pour vous montrer voilà donc vous voyez c'est vraiment comment dire favoriser les emplacements photo et travailler avec des chutes une fois qu'on a rempli nos grands espaces on travaille qu'avec des chutes donc ici il nous reste là donc là j'ai deux photos 10 10 et c'est l'originalité le vienne dans le fait qu'on change de format régulièrement alors par un de format j'avais pas dans mes tampons de où il ya les les mesures des photos j'avais pas le 13 13 ça doit pas exister l'amérique et certainement nous nous ça existe voilà une photo 13 13 ça marche donc là j'ai pris un tampon d'appareil photo et dessous j'ai écrit à la même photo 13 13 donc ici il y aura le faire puisqu'il n'y a plus que ça à coller donc on va le faire ensemble alors on favorise énormément les emplacements photo ben déjà parce que c'est un peu un petit album info c'est deux petits folio donc il faut quand même qu'on ait la place de mettre des photos mais là ça nous permet justement d'économiser un maximum de papier et d'utiliser au maximum nos chutes vous voyez les petites chutes comme ça d'habitude ben c'est pas qu'à en faire et ben là ça comble une partie entre les photos et ça donne du rythme et de la couleur à l'ensemble de de l'album et donc ici on a une photo 10 15 c'est top comme ça on économise drôlement le papier si vous avez qu'une collection 30 30 fait j'ai quand même utilisé le 15 15 aussi mais si vous avez peu de papier c'est l'idéal est ce genre de structure et de format et donc là on a une photo 7 2010 un paysage et on a tout recouvert j'ai pleuré sur mon bureau donc ainsi l'ancien bout c'est le chute ça que j'ai coupé le sens voilà alors on m'a fermé et à voir ce que ça donne ah ben voyez ça je n'ai pas pensé je me suis dit ça se verra pas et bien si ça se voit bah écoutez c'est pas grave mais bon j'aime pas trop d'un principe pas c'est qu'il y aura les photos ouais mais il n'est pas dit que je colle pas un morceau de papier là savez comme je fais des fois que je le colle que sur trois côtés pour qu'on puisse glisser la photo pour cacher le blanc voilà pour pas qu'on voit le blanc ici mais sinon voilà le premier foulure est terminée manque la décoration bien sûr mais vous voyez que on arrive avec donc ici on a un bon morceau à dire ici 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 et là tout le reste c'est que des chutes de papier et des espaces photos alors là vous voyez déjà on a un espace 13 13 des 7 et demi 10 on a une deux trois quatre et cinq photos dix dix on a une deux trois quatre ans et cinq dix quinze ça me fait quand même des photos voilà j'ai pas compté les deux de travers et donc j'ai choisi la couleur été mais tiens ça tombe bien si j'ai choisi la couleur été de la versa fine et claire un pour faire mes espaces dans cette dans ce folio là peut-être que dans les autres je changerai de couleur et de grande chance il faut que ce soit à peps c'est c'est masculin mais ces jeunes 1 donc il faut il faut donner un peu de peps à notre notre folio là aussi ça me plaît pas ça donc je pense que je vais mettre je pensais que ça se fermerait bien mais non c'est pas beau donc là par contre j'aime bien ce que ça c'est une page 15 15 et avec le verso j'ai fait les deux côtés ça j'aime bien par contre ça ça me plaît pas à les autres il faudra faire un truc qui m'a là c'est pareil ça donne le peps là de la jeunesse et de la colère et j'aime beaucoup donc on met celle ci en première c'est celle là qu'on met tout de suite en premier puisqu'il n'y a pas de gousset ensuite c'est celle ci puisqu'on a un gousset d'un demi centimètre et ensuite c'est ces deux là qui se referment avec l'enveloppe et notre petit folio premier folio est prêt maintenant deuxième vidéo enfin troisième maintenant ce sera la troisième vidéo on va faire la la balisette là le porte document très chouard on va faire le porte document de ces messieurs où on pourra ranger nos et puis entre temps comme ça j'aurai rangé ce qui me chagrine ça me chagrine ça vous pouvez pas vous imaginer j'ai l'impression que je vois que ça ça me ça me plaît pas du tout donc inutile de vous dire que dès que je vais fermer la vidéo c'est le premier truc que je vais faire voilà merci beaucoup en tout cas bonne journée belle soirée et à très vite pour continuer notre album du mois de juillet pour la boutique scrap for love au revoir tout le monde